Bonjour c'est Lionel, j'ai oublié de faire une vidéo la semaine dernière, désolé, je suis en déplacement actuellement, je me trouvais même ici à Gironne, en Espagne, sur le chemin du retour, et je dirais même que sur le chemin du retour au niveau de Barcelone, je vais prendre l'avion pour Bruxelles tout à l'heure, donc ça balade pas mal, donc je vais faire dans cette vidéo le point sur deux choses qui se sont passées dans ce week-end, la première, je suis concerné parce que c'est le week-end que j'ai organisé, où je participais à un salon, et le deuxième c'est ce qui s'est passé dans une émission sur M6, dans l'émission Capital, je vous dis ça tout de suite. Alors oui effectivement, deux points que je vais aborder, alors le premier je vais commencer par l'émission sur M6 qui s'appelle Capital, où on a démonté des coachs tout simplement, bon, je dirais qu'on a démonté des coachs qui sont dans les rassemblements de masse, j'appelle ça, un peu comme fait Anthony Robbins, et quand on rassemble du monde dans une salle, alors j'avais été confronté à l'époque où je faisais ça à une petite échelle, même en Polynésie française, la gendarmerie avait débarqué, etc., purement et simplement, pour me demander si j'étais, voilà, pas un gourou, mais contrôler le côté secte, etc., parce que j'avais été dénoncé tout simplement. Donc ça s'était bien passé, la gendarmerie, je sortais de la gendarmerie à l'époque, quand je leur ai expliqué d'où je venais, ils ont même, grâce à eux, il y a eu une contribution, je dirais qu'ils ont rempli mes salles un peu plus. Donc c'est là où c'était, bon, ça se passait en Polynésie française, c'est différent. Bon, maintenant qu'on reprend cette émission capitale sur le coaching, donc le titre, je crois que c'était, est-ce que c'est possible de devenir riche rapidement, tous ces trucs de coaching de masse, où on vous promet d'avoir une promotion rapide, de vous enrichir, d'avoir l'abondance, etc. Bon, c'est sûr qu'on est dans de la masse, on remplit des salles avec beaucoup de monde, ça fait peur, ça fait peur tout simplement. Alors, je connais toutes ces personnes qui ont été citées, ils me connaissent, on a déjà échangé, ou en live, dans des salles de séminaire, au téléphone, etc. Et, oui, c'est de la masse, et je dirais que ça se passe en France. En France, alors, toutes ces personnes qui ont été citées, j'ai fait comme eux, j'ai fait comme eux, je suis allé chez le meilleur, on ne le cite pas. À un moment donné, dans la vidéo, si vous allez, ou si vous l'avez vu, on dit que ces personnes, ou une de ces personnes, de ces grands coachs, a lu un jour un livre d'un grand coach américain, il est surtout allé faire les séminaires, et ils sont surtout tous allés faire les formations d'Anthony Robbins, tout simplement. C'est vrai que la tentation est grande, or, eux l'ont fait, j'ai commencé à le faire à une époque, c'est de le dupliquer, comme Tony le dit, dupliquer les meilleurs, c'est le meilleur, à mon avis, il n'y en a pas, il n'y en a pas trois ou quatre, c'est lui le meilleur dans ce domaine, c'est un Américain, et aujourd'hui, on a, je dirais, des coachs qui font du coaching de masse, comme lui, qui veulent le dupliquer, à l'identique, quasiment, quand je vois ce qui se passe dans les salles, etc., c'est parfait, il n'y a rien contre, je n'ai rien contre, je dis que c'est très bien, mais le dupliquer, il faudrait le faire correctement, ça, c'est un petit message à mes amis, qui me connaissent, avec qui j'ai déjà échangé certainement plusieurs fois, c'est que simplement, Tony, si on veut le dupliquer, il faut le faire correctement, un jour, Tony, en 98, a ouvert ses portes, a envoyé spécial, et tout s'est écroulé également, il s'en est pris plein la figure, on l'a traité de gourou, de secte, etc., et à cette époque, Tony avait fait un petit texte, un petit flyer, qu'on avait tous reçu, pour expliquer pourquoi il ne viendrait jamais en France, pourquoi il ne mettrait jamais les pieds en France, et pourquoi ce n'était pas possible en France. Faire la duplication, c'est bien, mais le faire correctement, totalement, c'est peut-être encore mieux, il ne faut pas le prendre mal, ce que je dis, mais je crois que c'est vraiment, dupliquer Tony, c'est le faire correctement, je pense. Bon, maintenant, après, oui, bien sûr, quand on fait de l'effet de masse, on remplit des salles, et qu'en plus, on a l'effet marketing, et puis, la puissance de l'argent qui fait peur en France, il y a beaucoup de choses qui font peur en France, les rassemblements, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, puis voilà, puis après, il y a tous ceux qui n'appliquent pas forcément les conseils, et je dirais que ce qui devrait être appliqué, qui ne l'appliquent pas, et qui portent plainte, et ça en met un peu plus, je dirais, dans l'assiette de ceux qui n'aiment pas ce qu'on fait, quand je dis qu'ils n'aiment pas ce qu'on fait, je suis coach aussi, alors je le fais d'une façon différente, c'est vrai que je ne fais pas de salles, de remplissage de masse, comme on a pu le voir dans cette émission, je le fais en petit comité, je forme surtout des gens à le devenir, à devenir auxiliothérapeute, certifié, etc., et c'est tout autre chose, donc tout ça pour dire que, pourquoi je ne vis plus en France, ben maintenant, quand vous voyez cette émission, vous le comprenez maintenant, pourquoi je ne mets plus les pieds en France, alors si je viens d'y aller, là j'étais à Narbonne, mais bon, j'y rentre, j'en ressors rapidement, je n'ai plus envie, je n'ai plus envie par rapport à tout ça, tout simplement, parce que, voilà, entre aller au Canada, où je viens d'aller, au mois d'octobre, et voir ce qui se passe là, je préfère vivre au Canada, les amis canadiens ne doivent pas comprendre, quand ils entendent, ou ils voient, ou parler de cet événement, sur les réseaux sociaux, ils doivent se dire, mais c'est quoi ce pays, etc., ça ne doit pas les encourager, à venir nous voir, c'est sûr, et à nous apporter toutes les bonnes choses, qu'ils peuvent nous donner en France, donc c'est pourquoi, aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui, je vis en Espagne essentiellement, mais aussi un peu partout, dans le reste du monde, dans le Pacifique, souvent au Canada, prochainement au Costa Rica, j'ai préféré devenir, un voyageur permanent, plutôt que de vivre, et de m'installer, et de m'incruster en France, tout simplement, et puis maintenant, vous saurez pourquoi, si vous avez vu cette émission, la deuxième chose, alors je vais faire en sorte, de ne pas faire de coupures, parce que, je prends l'avion tout à l'heure, je voudrais mettre la vidéo en ligne, donc je n'aurai pas de montage, le son, je ne sais pas comment il va être, la lumière, je ne sais pas, c'est le levier du jour, il fait, il doit être 7 heures et quelques, la lumière pointe seulement, c'est le levier du soleil, le deuxième point, ça a été, ce fameux week-end, que je viens de faire, donc c'est vrai, que j'ai trouvé un concept, qui est vraiment fabuleux, exceptionnel, qui est complémentaire, à l'accompagnement, en coaching, dans le bien-être, de développement personnel, et au niveau de la santé aussi, je ne devrais pas dire ça, le mot santé, c'est interdit, normalement, surtout quand je suis en France, bon là, je suis en Espagne, je peux le prononcer, donc c'est bon, et c'est fabuleux, c'est fabuleux, je ne fais pas souvent des salons, donc j'étais allé en faire un, à Edmundston au mois d'octobre, qui a été exceptionnel, c'est vrai que, il y a ce côté où on voit, on se dit, on va pouvoir aider des gens, on rentre dans la dépression saisonnière, le Canada, c'est le cas, voilà, j'ai transmis, je dirais ce petit virus, au travers de ce concept, qui maintenant est partagé, en automatique, tout simplement, j'ai formé des gens sur place, qui le partagent à leur tour, on va sauver des vies, c'est ça que je vois, moi personnellement, et puis là, donc à Narbonne, c'était pareil, trois jours du vendredi, vendredi, samedi, dimanche, voilà, il y avait quatre, quatre emplacements, quatre fauteuils pour faire essayer les lunettes, et c'était plein du matin au soir, plein du matin au soir, alors, c'était assez impressionnant, et c'est là où je me dis, j'étais en France, c'est sûr, il n'y a pas de soucis, il y avait des gens qui passaient, alors j'ai eu une dame qui passe, je lui dis, vous voulez essayer, elle dit non, je lui dis, c'est qu'en priorité, ça sert à quoi, contre le stress, le sommeil, quand on sait que les gens dorment mal, on est nombreux à mal dormir, très certainement, le burn out, la dépression saisonnière, etc., elle dit, moi le sommeil, on n'a jamais rien trouvé, on ne trouvera jamais rien, vous vous rendez compte, on n'a jamais rien trouvé, on ne trouvera jamais rien pour moi, ce n'est pas possible, alors j'ai insisté, parce qu'elle était, c'est comme l'histoire du chercheur d'or, qui abandonne à quelques deux centimètres, du plus gros filon du monde, elle était là, devant un fauteuil vide, elle aurait pu s'y installer, essayer ses lunettes, et se rendre compte qu'elle allait dormir, se déstresser pour la première fois de sa vie certainement, et donc augmenter son espérance de vie, elle n'a pas fait ce choix, parce qu'elle est dans les croyances, que ce n'est pas possible, j'ai eu une deuxième expérience, alors il y en a eu plein de belles expériences, je ne vais vous en citer que quelques-unes, pour faire court, ce monsieur était là, sa femme voulait essayer les lunettes, et c'était cette dame qui me parlait, elle me disait, je repasse, je vais en conférence, et lui je l'ai regardé, je lui dis, mais vous vous êtes stressé par comptain, et il me dit, oui oui, je viens d'avoir une énorme opération, c'est un gros problème pour moi, je suis un hyper stressé, tendu et tout, et il ne me restera pas longtemps à vivre, je pense, parce qu'on ne peut rien faire, même avec les médicaments, quelque part, même après l'opération, ça ne me sert pas à grand chose, donc imaginez-vous, il était dans sa tête, à se dire, de toute façon, à tout moment, je peux mourir, je ne peux pas rester en vie, parce que, à cause de ce stress permanent, ce, voilà, il ne peut pas lâcher prise, hyper tendu, mal dans sa peau, il ne dort jamais, très très mal, et il m'a dit, je veux bien essayer, lui a accepté de rentrer dans le filon d'or, il s'est installé dans ce fauteuil, et il est parti, pendant quelques minutes, et au retour, il avait les larmes aux yeux, il avait les larmes aux yeux, de se rendre compte, qu'il avait enfin trouvé une solution pour lui, d'augmenter son espérance de vie, d'être relâché totalement, relaxé totalement, de s'être endormi peut-être aussi, d'avoir totalement lâché prise, il n'était plus le même, au niveau gestuel, au niveau de sa physiologie, tout était différent, et, vous savez, quand je fais ça, je me dis, mais ça y est, quelqu'un l'a découvert, alors peut-être qu'il ne va pas, se procurer le concept tout de suite, mais il le fera à un moment donné, c'est certain, il sait que ça existe, et il est repassé le lendemain, il est venu vers moi, il m'a attrapé la main, avec les deux mains, il m'a en serré le braille-tout, pour me dire merci encore, merci, merci, ça c'est fabuleux quoi, ça c'était fabuleux, ça a été ça mon week-end, donc je suis passé, fermant l'installation à Narbonne, je suis passé à Montpellier, Clermont-Léraud, fait une petite boucle, puis j'ai fait ces trois jours, et j'ai dû voir à peu près, on va dire que, on a eu à peu près 200 personnes, qui sont passées, pour essayer ce concept tout simplement, et tous étaient émerveillés, même ceux qui gardent le contrôle dans leur vie, ont appris à lâcher prise, il y avait ceux, alors j'ai eu deux belles autres expériences, une très jeune fille, et une dame plus âgée, ils avaient tous les deux, depuis toujours mal au dos, mais vraiment mal, 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 même la jeune fille, j'étais surpris à son âge, et elle a mis le programme, l'une comme l'autre, alors la première, la dame la plus âgée s'est relevée, elle est allée serrer son mari dans ses bras, pour lui dire, mon amour, j'ai plus mal au dos, c'est fini, c'était magnifique, et la jeune fille, je lui ai dit, écoutez, ce matin on a eu une dame, vous me dites que vous avez mal, effectivement, elle a essayé ce programme, et elle s'est relevée, elle avait plus mal au dos, mais je ne vous promets rien, et cette jeune fille a essayé le programme, elle s'est relevée, et elle était avec son amie, elle lui a dit, j'ai plus mal, j'ai plus mal, toute souriante, toute heureuse, ce qu'il se passe actuellement avec ce concept, je vous mettrai le lien dessous, si vraiment vous avez des douleurs, si vous voulez, attention à ce que je dis, je ne suis pas médecin, et tout, bon je suis en Espagne, je peux le dire, c'est bon, ici on accepte, donc ça va, je suis libre, on ne va pas m'arrêter, je regarde s'il n'y a pas des forces de l'ordre à proximité, non c'est bon, donc je ne suis pas une sec, je ne suis pas un gourou, etc., je dis la vérité, je veux surtout aider les gens dans le monde, à ma façon, c'est sûr que, je le fais discrètement, peut-être ça marche mieux aussi, et il existe un concept, si vous le désirez, pour changer votre vie, si vous souhaitez perdre du poids, arrêter de fumer, si vous avez mal au dos, pour la fibromyalgie, même pour vous détendre durant une grossesse, être en relaxation totale, déstressée, contre le burn out, contre la dépression saisonnière, pour mieux dormir, si vous avez des nuits de merde, c'est le moment où jamais, dites-vous que si vous dormez correctement, vous allez être en meilleure santé, augmenter votre bien-être, et augmenter votre espérance de vie, bien entendu, c'est ce qui est fabuleux, en fait, et ça existe, se dire que ça existe, quand même, vous savez, c'est un concept qui change les vies, c'est sûr, ce n'est pas un énorme investissement, bon, voilà, comparé à, alors ce n'est pas gentil, j'allais dire comparé à des prix, que je n'ai pu entendre sur M6, dans le journal Capital, avec des sommes, pour moi, qui étaient exorbitantes, j'allais dire, mais bon, chacun son truc, moi, je ne préfère pas arriver avec des concepts, et des tarifs plus bas, pour aider les gens, voilà, il y a le haut de gamme, il y a plein de niveaux, ça, c'est un autre sujet, que je développerai une autre fois, donc, ce n'est pas un concept, un concept excessif, je trouve, qui, surtout quand on voit tout ce qu'il peut apporter, mais aussi, un seul concept, qui va être utile à toute la famille, car toute la famille peut l'utiliser, et tout le monde va y trouver son, voilà, un plaisir, va y trouver parti, je dirais, il y a forcément un concept, qui convient, à chaque membre, de chaque membre de la famille, et qui va apporter des changements, j'en suis persuadé, voilà, je fais court pour la vidéo, même si j'ai déjà été très long, je pense, je vais aller faire le montage, tout à l'heure, je prends l'avion pour Bruxelles, je rejoins Bruxelles et Waterloo, et puis moi, sinon, logiquement, je serai de retour à Alicante jeudi, où je ferai une vidéo, depuis le bord de la mer, sur le bord de plage, et sinon, moi, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo,